Sous-titres par Jérôme PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à Doul. Bonsoir à Nippe et à toute l'équipe de PG Fan TV. Vous avez manqué pendant cette période de trêve internationale. Oui, ça a commencé à faire long en passant cette trêve. Dis-moi, on remporte cette 14e journée face à Lille. La dernière fois qu'on avait rencontré Lille, on avait perdu PE assez pitoyablement. 5-1 si on se rappelle. est-ce que quelque part c'est pas rageant de mettre que 2-0 au Lillois ce soir ? Oui c'est un peu rageant dans la mesure comme tu viens de le dire on avait pris un terrible 5-1 avec un triplet de Nicolas Pépé l'année dernière ensuite on gagne 2-0 mais bon le score pour moi c'est pas important le plus important c'est la victoire les 3 points on renforce notre place de leader on peut pas demander mieux contre Lille qui est une très très belle équipe et c'est un grand test parce que c'est une équipe qui est en Ligue des Champions même s'ils sont déjà éliminés et ils ont quand même un très très beau projet avec une belle équipe donc on se devait de gagner ce soir avant le grand match contre le grand Real Madrid Ce soir le trio offensif a encore marqué on voit l'image d'Icardi et d'Indi Maria que peut-on espérer de plus alors qu'il y a des retours de Neymar et de Cavani dans le 11 ? Il faut espérer que les attaquants se battent comme des morphales pour aller chercher la planète titulaire après Neymar est en phase de reprise donc je pense qu'il va monter en puissance en espérant qu'il ne se re-blesse pas ensuite Icardi que peut-on dire de plus ? Il claque tout le temps à tous les matchs et on ne peut qu'être content ensuite quant à Di Maria décisif dans les grands matchs quand il faut répondre présent il est là il a répondu présent encore et Cavani qui a retrouvé la confiance avec la sélection uruguayenne cette semaine avec deux buts en deux matchs mais au PSG c'est pas encore ça dommage pour son gâchis parce que comme tout le monde on aurait aimé qu'il marque son but mais il n'a pas la confiance de Tourelle j'ai l'impression et c'est ce qui le pénalise mais Cavani il sera toujours avec nous tant qu'il sera avec nous on le soutiendra jusqu'au bout c'est sûr Est-ce que justement le fait que Tourelle mette en avant Icardi en tout cas qu'il le met dans le 11 titulaire et que Cavani n'a que les petites minutes on va dire une vingtaine est-ce que justement ça commence pas à le toucher dans sa comment dire dans l'orgueil l'orgueil et puis son caractère et son jeu Oui je pense qu'il est forcément touché de toute façon quand on est un attaquant dans un grand club comme le PSG ou comme les autres clubs quand on est sur le banc ça fait plaisir à personne parce qu'on est là on est professionnel pour pas être sur le banc on est professionnel pour être titulaire donc Cavani surtout qui est meilleur butant d'histoire du club après faut le dire il n'est pas traité comme il le mérite il a toujours ce mauvais traitement toujours le traitement de la passoire et ça c'est depuis qu'il arrive au PSG parce que quand il y avait Ibra il s'est sacrifié au détriment du collectif en jouant Elie un pas ce qu'il était bastien juste pour le collectif il a encaissé, il a joué, il a fait ce qu'il pouvait faire il marquait ses buts, tout le monde était content mais dès qu'il cachait c'était la bronca qu'il prenait mais il a des situations bien pires et je suis sûr qu'il se relèvera tôt ou tard Est-ce que justement le fait qu'on va bientôt rencontrer le Real d'ici 5 jours si Icardi est mis sur le 11 est-ce que Cavani ne va pas le mal le prendre justement ? Je pense qu'il le prend déjà mal le fait d'être sur le banc donc je pense que ça ne va pas être nouveau il sait très bien que ça n'a pas été titulaire il est perdu, mais s'il veut la récupérer il faut voir le joueur qui se batte ou qui gratte le temps de jeu qui lui reste c'est vrai qu'il va devoir ramasser les miettes mais Cavani reste Cavani donc je suis sûr qu'il va rebondir et qu'il marquera ses buts mais c'est vrai que quand on voit le rythme d'Icardi on ne peut pas l'enlever il marque des buts quand on marque des buts, on reste donc c'est ça et on ne peut pas rien dire de plus par rapport à ça Quels ont été les 3 meilleurs parisiens ce soir ? Mes 3 meilleurs parisiens sont les suivants tout d'abord je mettrais Keller Navas parce qu'il a été décisif avec ses arrêts il a été très autoritaire vis-à-vis de sa défense et ses arrêts ont été avec pleine autorité il a montré que c'est un grand gardien c'est le type de gardien qu'il nous fallait pour aller chercher le Graal en Ligue des Champions parce qu'une grande compétition se gagne avec un grand gardien en deuxième je mets évidemment Gana Gaye qui a été énorme à la récupération du ballon comme d'habitude aucun but encaissé quasiment tous les matchs sauf il y a un match où c'était... voilà sinon Gaye, il n'y a rien à dire de plus toujours au top une des meilleures recrues de cette saison et troisième, Di Maria qui est toujours décisif qui est un des hommes forts de Thomas Tourelle donc il faut qu'il continue comme ça et on verra ce qui se passera à la fin de saison je te remercie encore Abdoul merci en tout cas, bonne soirée, à mardi grand plaisir